Le plus important n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu gardes, et ensuite comment tu le réinvestis. J'ai entendu cette phrase il y a quelques années et ça m'a vraiment aidé parce que j'ai vu beaucoup de personnes dans mon entourage, beaucoup d'entrepreneurs, gagner d'énormes sommes d'argent et puis le perdre ensuite aussi rapidement. Et on est très vite tenté lorsqu'on gagne de l'argent de très vite le dépenser, parce qu'on se dit qu'on a qu'une vie, on se dit qu'il faut profiter, souvent la suite c'est qu'on regrette. Dans cette vidéo je vais donner tout simplement quelques règles que j'utilise pour avoir une bonne situation financière. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je m'appelle Quentin Bonnardel, je documente tout simplement mon parcours sur YouTube depuis 2019, je donne des conseils, des astuces pour monter son business en ligne. Personnellement j'ai une agence marketing, je fais du SMMA, je te conseille vraiment de t'abonner et de liker cette vidéo, ça va t'aider. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette vidéo et je vais partager en toute transparence mes dépenses mensuelles et aussi donner 5 conseils financiers que j'ai appris au fil du temps et que je conseille à n'importe qui d'appliquer. La première astuce financière c'est tout simplement d'allouer un budget au réinvestissement. C'est-à-dire lorsqu'on a un business à cash flow ou lorsqu'on a un salaire, on sait à peu près, si on traque correctement ses finances, combien on va dépenser dans le mois, tout simplement en sortie, en divertissement, en nourriture, en électricité, en logement, peut-être en déplacement. Et tout simplement de venir réduire au maximum tous ses coûts et de maximiser tout simplement à la fin du mois sa capacité à réinvestir. En général, les personnes qui réinvestissent et ont une bonne situation financière vont faire 80-20. Ils vont dépenser 20% de leurs entrées en cash flow et vont ensuite réinvestir à la fin du mois 80% de l'argent qu'ils ont reçu sur le mois. Donc par exemple, pour faire simple, si vous gagnez 1000 euros sur un mois, l'idée, ça serait tout simplement de dépenser 200 euros. Je sais que ce n'est pas possible, c'est un exemple. Et tout simplement ensuite de venir réinvestir 800 euros, peut-être en actions, en crypto-monnaie, en immobilier ou alors en placement. Mais de toujours garder en effet une capacité de réinvestissement pour pouvoir ensuite, avec les effets composés, avec l'effet boule de neige à la fin, d'ici quelques années, pouvoir en profiter. Cette stratégie d'investissement à 80-20 est vraiment hyper intéressante. Et même si vous avez un job de 5 à 7, un job de salarié, si vous arrivez à épargner ou à réinvestir 20%, c'est déjà énorme et c'est super bien. Je vous conseille vraiment au minimum de réinvestir 10, 20, 30% dans un compte de placement ou alors, si vous pouvez, dans un compte d'investissement en bourse ou autre. L'objectif, c'est de ne plus vivre de rentrée de salaire en rentrée de salaire chaque mois, mais de petit à petit vivre de ses investissements ou de son business parce qu'on a épargné chaque mois pendant un an ou deux ans, voire plus. La deuxième règle financière que je suis, c'est tout simplement de vivre toujours en dessous de ses moyens. Si je gagne 50 000 euros sur ce mois, je ne vais pas dépenser ces 50 000 euros. Ou alors, je vais faire en sorte tout simplement de réduire mes dépenses au maximum. On peut se faire plaisir, on peut se divertir, mais l'idée, ce n'est pas de dépenser pour dépenser. Ne pas tout de suite chercher à habiter dans un appartement qui va vous coûter 15, 20 000 euros par mois. Ne pas chercher à le dépenser dans des sorties, des soirées, parce que vous allez regretter ensuite. Cette deuxième règle est ultra importante et je sais qu'on est très vite tenté de dépenser cet argent, mais plus tard, vous allez vous remercier. Donc toujours vivre en dessous de ses moyens, traquer ses dépenses et puis l'excédent qui nous reste, le réinvestir. Pour ma part, le plus gros réinvestissement que je fais, c'est dans le business parce que c'est un business à cash flow et c'est ce qui va me rapporter le plus. Donc je vais le dépenser par exemple dans des freelances, dans du personnel, dans des logiciels, dans du matériel, dans de la publicité. La plus grosse dépense que j'ai, c'est en publicité. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, ce réinvestissement-là me rapporte beaucoup plus ensuite sur les mois d'après. Je vous conseille vraiment de traquer vos finances et de voir dans quoi vous dépensez de l'argent tous les mois. Vous pouvez faire tout simplement, comme moi, un Google Sheets, donc un Excel, avec une slide sur vos dépenses business et une slide sur vos dépenses personnelles. Personnellement, voilà, j'utilise vraiment ça. C'est assez simple, assez pratique et ça permet tout simplement de suivre en temps réel chaque mois ce qu'on va dépenser pour pouvoir ensuite évaluer combien on est prêt à réinvestir à la fin du mois. La troisième règle financière qui en découle, c'est d'apprendre à travailler sur soi-même et de résister à ses pulsions. Les plus grands investisseurs, vous le diront, sont des personnes qui n'agissent pas avec des sentiments, mais avec la logique. Ils vont tout simplement résister à leurs pulsions, à leurs sentiments. Pourquoi ? Parce qu'on est régi par nos sentiments, on achète avec l'émotion. Et si on n'est pas capable de résister à ses pulsions, on est très vite tenté de dépenser notre argent. Donc faites un travail sur vous-même. Ça peut être de la méditation, ça peut être de l'éducation financière. Mais ce qui est hyper important, c'est d'arriver à résister à ses pulsions. Lorsqu'on a envie d'acheter quelque chose, l'idée c'est de peser le pour et le contre. Est-ce que ça va vraiment me servir ? Est-ce que ça va me rapporter vraiment de l'argent ? Est-ce que ça va vraiment me faire plaisir ? Si la réponse est non dans une ou trois de ces questions-là, n'achetez pas. Le quatrième conseil financier, c'est d'éviter de faire des crédits. Ne pas s'endetter. Tant qu'on peut investir dans du cash, sauf pour de l'immobilier où c'est plus intéressant de faire un emprunt, mais dans sa vie de tous les jours, ne pas faire de crédit pour acheter des choses plaisir, pour éviter tout simplement de se retrouver avec des taux d'intérêt ultra élevés et finalement de perdre son argent à long terme. Plus vous allez faire rentrer d'argent, plus vous allez avoir une capacité d'emprunt. Mais c'est un piège en fait. Les banques, c'est souvent un piège parce que les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés pour des crédits à la consommation. Maintenant, si c'est pour de l'immobilier, bien sûr que c'est intéressant de faire un emprunt, mais pour la vie de tous les jours, évitez vraiment de vous endetter. Personnellement, même avec mon entreprise, je ne vais tout simplement jamais faire d'emprunt. Je vais tout simplement venir travailler sur des investissements, donc réinvestir en publicité pour augmenter ma capacité à réinvestir ensuite. Et puis avec ces investissements, tout simplement en profiter pour réinvestir, faire grossir la machine et avoir plus d'intérêts composés, avoir plus d'effets boule de neige pour après pouvoir en profiter. L'autre piège avec l'endettement, c'est que si on fait un prêt, on est très vite tenté d'en faire un deuxième, puis après de faire des rachats de prêts, etc. Et à la fin, on croule sous les dettes. Beaucoup de personnes qui sont en mauvaise situation financière sont tout simplement sous beaucoup de dettes et n'ont plus les moyens tout simplement de financer la banque. Et enfin, cette partie-là est hyper importante, c'est la cinquième règle, c'est tout simplement d'augmenter son cash flow. Le cash flow, c'est l'argent qui rentre tous les mois, ça peut être dans votre business, ça peut être dans de l'investissement. Tous ces investissements à cash flow ou votre business, s'il est à cash flow, comme moi, mon agence personnellement, l'idée, c'est de réinvestir dans ce business à cash flow pour en avoir beaucoup plus à la fin. Et donc augmenter à la fois ces entrées de cash flow, donc on peut avoir plusieurs business, ou on peut avoir plusieurs investissements à cash flow. et au-delà de la diversification, on augmente ses entrées, donc on se diversifie, et ensuite, on va pouvoir venir travailler sur comment augmenter cette entrée de cash flow. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que si vous avez de l'argent qui rentre tous les mois, vous allez pouvoir ensuite le réinvestir et puis en profiter ensuite. Donc le plus important, c'est se concentrer aussi sur ces entrées, à la fois ces sorties, comme on l'a vu au début, mais ces entrées d'argent. Et l'idée, c'est tout simplement d'augmenter ces entrées d'argent via la diversification ou en investissant dans son business pour augmenter tout simplement cette prise de cash flow tous les mois. Personnellement, ce que je fais, c'est que l'argent que je génère avec mon entreprise n'est pas à 100% envoyé vers mon compte personnel. Je vais me verser un petit salaire, et le reste, je vais le réinvestir. Pensez toujours à réinvestir, parce que l'argent qui dort en banque, c'est de l'argent qui meurt. Avec l'inflation, avec les faibles taux d'intérêt en banque, l'idée, c'est tout simplement d'éviter de le laisser, mais surtout de le réinvestir sur des leviers. Le plus important dans la finance, c'est de se dire qu'il y a des leviers. Investir dans des actions, investir dans de la crypto-monnaie ou autre, ce sont des leviers multiplicateurs qui vont tout simplement venir petit à petit, avec la durée, avec le temps, multiplier votre argent. À l'heure actuelle, avec mon business et mon compte personnel, mes dépenses s'élèvent à peu près à 5, entre 5 et 10 000 euros par mois. L'argent que je dépense avec le business, il va vers des freelances, donc de la facturation, du personnel. J'ai une équipe d'environ 5 à 10 personnes en fonction des projets de mes clients. Je vais aussi dépenser environ 200, 300 euros à peu près par mois en logiciel. Et puis, je vais dépenser entre 5 et 10 000 euros par mois en publicité, que ce soit pour mon programme de formation ou pour obtenir des clients. Le plus important, le plus gros capital dépensé, c'est ça, c'est en publicité. Pourquoi ? Parce que c'est un énorme levier pour accélérer mon business. En termes de dépenses personnelles, ici, on est sur un appartement à environ 2 000 euros par mois. Après, au niveau des dépenses, j'ai ma voiture, donc la voiture que j'ai en France qui dort d'ailleurs à l'heure actuelle, mais en assurance, en essence, on est à peu près sur du 200, 300, on va plutôt dire 300 euros par mois. En ce qui concerne la nourriture, je suis à peu près sur du 800 euros par mois entre les restaurants, entre tout simplement l'achat de nourriture, les livraisons, etc. Au global, sur un mois, je suis à peu près à 800 euros. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle les dépenses divertissement, donc tout ce qui va être sorti, tout ce qui va être soirée, toutes les dépenses qui vont à côté avec mes amis, les cadeaux que je vais offrir à mes amis ou à ma famille, tout ça, on est à peu près sur du 600 euros par mois environ, ce qui représente à la fin environ 20% à peu près de ce qu'il y a en entrée personnelle. Et donc, je vais ensuite réinvestir ces 80% en immobilier, en bourse et en crypto-monnaie. Les seuls achats passion que je fais ne vont pas dans des vêtements, mais plutôt dans des montres, parce que je suis passionné d'horlogerie. Et ce qui est intéressant avec les montres aussi, c'est que c'est un réel investissement. Cette montre-là, par exemple, c'est une Rolex Digest Wimbledon, et cette montre a pris 40% en un an. Si je continue ma collection, que je continue à racheter des montres, c'est aussi parce que ça rapporte de l'argent à la revente. Voilà, j'essaye vraiment d'être totalement transparent avec vous. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire en dessous. Et puis, je vais peut-être sortir une vidéo sur mon portfolio d'investissement. Donc, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais lancer des vidéos chaque semaine. Et je te conseille vraiment de t'abonner, de cliquer aussi sur la cloche des notifications. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !